waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur notre report si vous n'êtes pas abonné en dessous de tous abonnés allez-y abonnez-vous et activez la cloche avez-vous déjà entendu une star de la musique vous dire ouvertement qu'elle a vendu son nom au diable moi bien sûr que oui j'ai déjà entendu un jour en plein concert il y a une star durable qui a même arrêté le concert et elle a commencé à faire des révélations à ses fans qu'est ce qu'elle a dit elle dit qu'elle a juste vendu son nom au diable pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui est ce que ce qu'elle a raconté c'est juste pour rigoler aujourd'hui nous parlerons de pratiques occultes dans l'industrie de la musique la frère et soeur il y aura plein de témoignages ici et nous allons tous découvrir si c'est vrai ou encore c'est faux quand ces stars ou encore ces rappeurs nous disent au vêtement qu'ils ont vendu les amis au diable le diable c'est qui le diable c'est le maître de la musique profane la musique profane c'est cette musique là même où on n'adore pas Dieu on adore juste le diable mais vous voyez de façon simple comme de l'amusement c'est qu'est sûr c'est que vous pouvez voir même dans ces clips des femmes qui dansent en montrant les fesses en danse du truc même des choses théoriques pourront venir même après cette vidéo nous allons vous montrer vous allez voir de vos propres yeux c'est de la musique profane qu'est ce que c'est tout ça vous serez même surpris est-ce que vous avez même chaud si vous n'avez pas encore abonné il faut que beaucoup de personnes découvrent quand même ce que c'est que c'est que ces gens de choses étranges et quand on parle de pratiques occultes à quoi pensez-vous c'est la même chose les gens rentrent dans les dans les messes noires dans les messes noires pour faire de ces choses bizarres que vous ne pouvez pas comprendre facilement puisque les témoins sont là il faut nous raconter toutes ces choses et nous allons bien découvrir à fait que nous aussi nous même nous soyons prudents quand même toi qui va regarder cette vidéo soit prudent et partager cette vidéo pour que d'autres personnes soient de plus en plus prudents parce que y'a des chemins qu'on appelle les chemins sans retour même dans la vidéo précédente on en a parlé suivez-nous on voit studio maintenant soyez prêt soyez prêt soyez prêt maintenant nous allons vous dire si vous savez que vous avez peur des démons ou vous avez peur du diable ou vous avez peur des anges s'il vous plaît regardez la vidéo suivante parce que cette vidéo risque de vous traumatiser on sait jamais peut-être que vous n'êtes pas habitué à ça est ce que nous nous sommes même gentils je pense que là nous sommes d'accord si vous me suivez jusqu'à là où je m'en vais c'est que vous avez dit après c'est que vous avez dit à fond d'esprit est sous les mêmes choses vous n'avez pas taille cette vidéo allez-y allons au studio maintenant pratique zocrypte qu'est ce que c'est que cette histoire qu'est ce que c'est que cette affaire regardez ça ici mais juste en bas il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle pratique des pratiques occultes qu'est ce que c'est que cette affaire et pourquoi souvent on voit beaucoup de personnes avec des bagues de moi la plupart du temps ces personnes nous disent que c'est juste pour se protéger mais on a l'impression que cela va au-delà de ça ici on voit un homme de son vivant qui nous a raconté son histoire comment on l'a intuï à l'heure et qu'est ce qui s'est passé et comment est-ce qu'il a abandonné ce chemin là pour venir vers Dieu plus tard écoutons le deuxième champion a confessé avoir recours à un moment de sa carrière à des pratiques mystiques pour connaître rapidement la gloire le succès et la célébrité oui j'ai eu recours à des pratiques mystiques pour avoir le succès a-t-il reconnu à là quand il est devenu chrétien il a finalement il a finalement et c'est vraiment confessé et dit franchement je vais vous dire la vérité je reconnais avoir eu recours à des pratiques occultes pour atteindre facilement la gloire à parler facilement au niveau le plus haut écoutons le encore en croire c'est après les conseils dits devanciers dans le milieu du showbiz ivoirien qu'il s'est lancé sur cette voie et il dit que c'était défoncé quelqu'un qui dit à très avancé dans le milieu du showbiz c'est grâce à ses conseils que lui il a décidé d'emporter cette voie peut-être que l'on a dit que c'est le seul moyen d'avancer rapidement ou encore de rester au sommet pendant longtemps de l'équipe donc il a dit c'est dit mais bon puisque c'est peut-être une chose par laquelle tout le monde est passé si moi je passe par là ça peut être que ça va rien faire ça va rien donner ou bien bon peut-être que c'est ce qu'il faut mais au bouton le bon ça va ce qu'il pense ce qu'on a trouvé dans le milieu nous ont conseillé cela justifie-t-il pour lui il fallait impérativement avoir recours à ce type de pratique pour s'imposer dans l'univers musical ivoirien et zouglou dont son plus grand rival était petit denis ainsi sur conseil et instructions de son manager il décide d'aller à la rencontre des plus grands féticheurs du pays cette quête le conduit alors chez une vieille dame très réputée dans le fétichisme à daba kala précisément à kohara une fois dans le village en question il devait sacrifier des moutons arriver dans cette personne mystique on lui demande de sacrifier deux moutons et vous vous allez vous dire quoi vous allez dire oh mais si ce sont des moutons c'est que c'est extraordinaire il n'y a pas de problème je peux sacrifier des moutons et c'est bien au moins ne me demande pas de sacrifier une humaine mon frère tu te trompes dis attention qu'à côté tu te trompes qu'est ce qu'il va pas qu'est ce qu'il y a quand tu dis de sacrifier un poulet ou bien un mouton quelque chose de ce genre genre un animal ne te dis pas que c'est juste un animal que tu vas sacrifier c'est tout hein c'est un humain qui sera transformé en animal que tu vas sacrifier mais la femme qui va te demander de faire ça ou bien le féticheur qui va te demander de faire ça lui il sait qu'est ce que c'est c'est comme on finit de tuer l'animal qui va te dire que c'est une personne de ta famille que tu viens de tuer ça que tu te rencontres moi oui que son esprit ne veut pas te fatiguer après sinon souvent ça fait mal écoutez ce qu'il fit malheureusement à bout il les génies ne vont pas accepter son offrande j'avais un manager qui m'a conduit dans son village à kawara sur la route de d'un bacala chacun devait envoyer deux moutons à sacrifier au bord d'une rivière et c'était une vieille dame lépreuse qui devait faire le sacrifice ce rituel voulait qu'après avoir tué les moutons les génies viennent systématiquement prendre leur part et te laisser une part mais à mon tour les génies ont refusé de prendre leur part et il dit que quand il a fait ce sacrifice apparemment ça n'a pas marché parce que on dit que les jeunes devaient venir prendre leur part et te donner ta part qui sont les génies dites moi mes frères qui sont les génies là les génies dont ils sont tous les palais ils ne sont rien d'autre que des démons genre les démons vont venir prendre leur part et ils vont te donner toi ta part ça dit tu as sacrifié quelque chose aux démons au diable afin que tu puisses avoir le succès mais tu penses que c'est fini on ne fait pas de deal avec le diable les marabouts les féticheurs les occultistes les médiums toutes ces personnes que vous voyez là ce sont des actions du diable qui aident à plonger les gens dans des problèmes tu vas te dire que ça va t'arranger parce que tu vas avoir la gloire tu vas avoir le succès tu vas avoir l'argent mais ce sont des histoires tu perds ton temps mais à son niveau ça n'a pas fonctionné bon qu'est-ce qui s'est passé plus tard écoutons encore j'ai pleuré pour implorer le pardon de la vieille pour qu'elle incite les génies à accepter la pauvre dame m'a avoué qu'elle ne pouvait rien je suis donc reparti de la sans le résultat attendu à confier des champions va-t-il s'arrêter à se doter de puissance mystique pour donner un coup d'accélérateur à sa carrière de champion se lance à l'assaut d'autres féticheurs cette fois il se retrouve dans un village à la cota il n'a pas baissé les bras lui continue toujours à chercher les moyens pour pouvoir réussir dans le domaine de l'industrie de la musique et il ne fait que chercher et il cherche là où il ne faut pas pas sur le marabout sur les féticheurs sur les occultistes tout ce genre de choses or il a tenté de chercher lui même son propre problème il a tenté de courir après l'enfer l'enfer que les gens veulent fuir toi tu veux entrer là bas parce que tu cherches à devenir grand parce qu'on t'a dit parce que tu es dévincié dans le domaine t'ont dit que c'est le seul moyen de réussir et toi tu y as cru tu dis qu'il n'y a pas juste il faut que je fasse tout mais écoutons pour voir ce qu'il s'est passé dans ce village il passera sa première nuit dans un cimetière j'ai dormi dans un cimetière pour avoir le succès bon on m'avait promis que les résultats suivront à travers ce rituel s'est-il rappelé alors qu'il espérait en un lendemain meilleur après ce rituel moins d'une semaine après il se retrouve en prison à la maca quand je suis revenu net les jours qui ont suivi je me suis retrouvé en prison a-t-il traduit donc il a fait tout ça mais ça n'a pas marché il dit qu'après il se retrouvait en prison après ça nous allons vous dire nous allons vous dire un truc il y a des gens sur la terre la merde je suis sûr qu'ils veulent qu'ils aillent sur les féticheurs fait tout ce qu'ils ont envie de faire ça ne marchera jamais donc tu te fatigues d'autonomique à côté tu t'es fatigué pourquoi tu t'es fatigué comme ça oui tu vas tout fait ça ne va pas marcher tu vois les yeux qui dit ça ne marchera pas tu te fatigues tu ne ferais que tu crées des problèmes tu le ferais que tu crées des ennuis il allait même voir même une autre personne s'est retrouvé mais en prison chez chez dieu malheureusement il ya tant de personnes qui continuent sur le chemin voici encore une autre personne qui va témoigner qui va nous parler de quelque chose qui existe sous parce que c'est ta blague écoutez il ya beaucoup de même que lui quand même demain que lui mais qui a du succès et son ami lui parle de sa voiture de son art de sa maison de bande de sa voiture et combien de fois il est riche et tout et tout et tout et lui il va commencer par se confesser et dit bon c'est vrai que tu dis que tu as tout ça mais en clair il ya quelque chose qui te manque à cause de quoi il va tout nous expliquer écoutez le très bien vous allez comprendre que tout ce que nous sommes maintenant de vous raconter ici pour sauver la vie vous dit d'être vraiment très prudents dans la vie et sachez vous mettez les pieds écoutez il ya beaucoup de voitures il ya beaucoup d'être un champion tu as tout mais tu es seul parce que il manque quelque chose dans ta vie tu n'es pas heureux tu joues un peu le jeu parce que tu as vendu ce qu'on appelle je vais pas payer ça ton âme mais tu as vendu ton bonheur aujourd'hui tu as tout à cause des grilles tu as tout à cause du fétichisme tu as tout à cause des pratiques au culte mais moi tu es sûr que si moi je voulais faire telle qu'on aurait des pratiques au culte alors pas de moi je n'ai jamais connu féticheur la première personne qui m'a envoyé chez féticheur il ya c'est un enfant qui m'a envoyé chez féticheur oui parce qu'il attend ça il aime bien ça il attend le fétichisme oui je me rappelle d'un de mes amis qu'on appelle choqué choqué je crois en jouant au foot et il a essayé de me dribbler et a tapé le pied du gars le gars s'est blessé dès son pied commençait à s'enflir vous comprenez un peu ça s'enfle on savait pas pourquoi donc j'ai délégué elle et mes petits pleurs envoyés dans les cellules de prière on a prié prié ça allait tantôt après ça n'allait pas parce que le petit lui-même n'était pas trop trop inclus dans la spiritualité et je me lève avant nous dit suivez moi on s'en va on s'en tombe chez un féticheur un béni noir à koumasi koumasi 05 20 campements lui il ya pourtant pourtant qu'on ne le gâti c'est un pays on est parti on va voir un peu qui est la personne qui a la faute c'est là il est compliqué ouais c'est vrai on marche ensemble mais on n'a pas tous les mêmes visions de la même direction moi quelle histoire est ce que vous croyez y croyez est ce que vous pensez que c'est la blague et que cette personne n'a juste dit parce que elle en conflit avec son ami c'est possible tout est possible mais ce qui est sûr c'est que nous allons voir une autre personne dans sa musique va nous expliquer comment elle elle a fait le deal avec le diable et comment un grand frère n'a mené même la bâme sur le féticheur et qu'est ce que elle a dû donner pour avoir du succès pour qu'on dit son nom partout mais il y avait des conditions regardons ça et le succès de ce bâme sans plus tarder commençons ce que tu as aujourd'hui il dit que ce que tu as aujourd'hui dépend de ce que tu as donné hier un jour quelqu'un m'a dit fils a pour réussir il faut des sacrifices et pour réaliser mes rêves mon frère j'étais prêt à tout faire et pour réaliser mes rêves mon frère j'étais prêt à tout faire mais je ne savais pas que le prix à payer était si cher mais je ne savais pas que le prix à payer était si cher donc un de mes grands frères m'a dit qu'il allait me ramener chez un monsieur c'est à dire fait du chat au début je doutais la première fois j'ai refusé je me suis rappelé de mes galères et de l'argent que je n'avais plus pour acheter de l'essence dans ma moto je me suis rappelé des enfants de riches qui ne voulaient pas me traîner avec moi parce que j'étais pauvre et beaucoup de personnes se manquaient de moi donc je me suis fâché j'ai appelé le grand frère qui m'avait dit qu'il allait m'a mené chez le féticheur et je lui ai dit que je me sentais prêt je me suis fâché dans l'homme on a pris la route et il m'a ramené chez le féticheur au nigéria là ils ont fait un voyage une fois sur le féticheur j'avais eu peur car il y avait des crânes humains ah vous entendez ça une fois sur le féticheur il a eu peur parce qu'il a vu quoi des vrais crânes humains la tête de mort que vous voyez sur le traitement des gens faites attention les bactères de mort faites attention ça vous lie à des pratiques occultes tout simplement n'y a pas 36 solutions écoutez bien le féticheur m'a dit ne t'inquiète pas quand tu sortiras d'ici beaucoup de gens vont crier ton nom tu auras la gloire et le succès mais le jour où je mourrai des gens viendront couper ma tête là c'est là le qu'il n'a nous joue le jour où il sera le temps sera venu pour qu'ils meurent pour que lui aussi puissent payer c'est la chose a dit pour qu'ils puissent payer les gens qui l'ont donné du succès là que ce jour a venu des gens voulent nous couper la tête ce qu'ils peuvent lui peuvent lui ça m'étonne et j'ai vendu ma tête mon pote j'ai vendu ma tête avant de devenir ce que je suis aujourd'hui j'ai vendu ma tête avant de devenir ce que je suis aujourd'hui mon frère j'ai vendu ma tête mais je ne savais pas que je ne savais pas ce qui m'attendait quand on avait fini la cérémonie il y avait tellement de choses à respecter là c'est que le fini de faire le rituel c'est là maintenant ils vont lui parler maintenant de ce qu'il vient de faire et du danger qui se trouve même dans son deal dans ce qu'il vient de faire mes frères et soeurs peut-être que vous vous allez tomber sur le même piège le diable c'est un mauvais cas il cherche à vous piéger et une fois que vous serez pris au piège sur ce moment il va vous dire ah d'accord nous avons eu voici les choses que tu ne sais pas voici des trucs que tu dois pas faire et voici 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 lui il va nous donner juste un preuve aperçu de la chose écoutons nous voulons sauver des vannes c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour dormir je dois obligatoirement porter des habits rouges 1 je ne dois pas me marier 2 je ne dois pas manger du haricots 3 et le plus le plus dur c'est qu'il ya des jours que je ne peux pas coucher avec les filles 4 j'ai de l'argent j'ai des voitures j'ai des terrains mais en réalité je suis en train de souffrir je suis en train de souffrir je suis en train de souffrir et il est dit en chanson est-ce que vous pensez qu'il est en train de rigoler avec nous est-ce que vous pensez qu'il est en train de rigoler avec nous qu'elle a dit dans sa chanson ma frère et soeur qu'une personne je vous dis qu'elle a venu sur la moja cette personne n'est pas en train de rigoler qu'elle le dit c'est comme si elle demandait de l'aide mais elle ne peut pas aller plus loin parce que c'est un truc ultra confidentiel elle est en train d'être terrible et elle est en train de souffrir seulement cette personne est en train de souffrir seulement elle est en train de souffrir seulement en nous si on cherche quoi on cherche l'argent pourquoi on travaille dur c'est pas mal de l'argent mais beaucoup d'argent pourquoi vous achetez des voitures pour nos besoins même s'acheter des terrains il faut réaliser parce que aujourd'hui quand tu n'as pas l'argent quand tu as l'argent et puis tu ne réalises pas les gens sont membres de toi ah tu as l'argent qu'est-ce que tu as fait vous voyez mais lui en réalité il souffrait parce que l'arrivée et ses richesses ce n'était pas pur ce sont des choses qui n'étaient pas pures hey mes frères et soeurs réfléchissez peut-être que toi tu regardes cette vidéo et tu ne peux pas aller faire un truc pareil arrête maintenant Dieu te parle voici ce que tu ne sais pas au départ quand tu vas avoir beaucoup d'argent automatiquement tu vas penser à ce que tu peux en faire comme tu as acheté des voitures des terrains des maisons tout ce que tu veux mais tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a caché derrière tu peux pas te marier est-ce que c'est ce que tu veux parfois c'était même soit elles sont vont plus loin ils vendent car au moins la vie les vérités ne peuvent plus avoir d'enfant et toutes les personnes comme étant écouté la musique des visions stéril je ne dois jamais faire un concert à côté de la mer et puis ça ce n'est rien il y a encore plus d'interdiction pardon non vieux jamais un frère à cause de succès pardon hein pardon non vieux jamais un frère à cause du succès pardon hein pardon non vieux jamais un frère à cause du succès pardon hein j'ai vendu ma tête mon porte j'ai vendu ma tête avant de devenir ce que je suis aujourd'hui mon frère j'ai vendu ma tête il disait au commencement qu'est-ce qu'il disait si vous avez bien suivi qu'est-ce 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 qu'il disait avant tout ça il dit ce que tu as aujourd'hui dépend de ce que tu as aujourd'hui dépend de ce que tu as donné hier ce que tu as aujourd'hui dépend de ce que tu as donné je peux faire travailler dur même si c'est 100 euros que j'ai gagné par moi que je sois bien même béni avec les 100 euros Dieu a permis que j'arrive à 200 euros avec le soutien de mes foyers seuls même pas les dons Dieu peut permettre que je grandisse et Dieu peut me donner son intelligence pour que je réalise ça va aller tout doucement mais je vais avancer sûrement partager cette vidéo mes frères et soeurs abonnez-vous il faut que les gens sachent cela c'est très important nous voulons sauver des âmes sauver des vies est-ce que nous sommes même gentils est-ce que nous sommes même bien avec vous même moi je pense que nous sommes gentils maintenant nous allons découvrir un gars et des personnes qui vont essayer de nous permettre de comprendre certaines choses mes frères et soeurs ça va maintenant préparer parce que nous allons voir là nous allons directement aux Etats-Unis et nous allons rencontrer des choses des personnes qui vont nous raconter aussi des choses ça veut dire que cette affaire là c'est pas un truc qui déroule seulement en Afrique mais même sur le plan ça se passe aussi écoutons et vous voyez c'est il est vieux sa part du pacte ce monsieur qu'elle dit c'est une star c'est une star de la musique qu'on vous voyez il n'est plus jeune et voici qu'une autre journaliste pour la question s'en est pourquoi est-ce que depuis la théâtre il changeait pas te reposer ah tu es venu quand même sur qu'est-ce qu'il y a pas avec toi il y a du dit tu sais je ne peux pas l'arrêter parce que j'ai fait un deal avec quelqu'un de quoi parle-t-il écoutons-le vraiment et lui dit mais avec qui t'as signé le pacte aux juges dont tu parles là avec qui t'as fait ce deal et lui dit qu'il a signé ce pacte avec un officier commandant qu'est-ce que tu parles un gars comme ça qu'est ce que tu veux qu'il comprenne il va rien comprendre mais de quoi parle-tu qui est cet officier commandant écoutons très bien comment on pourra l'ouvre pas la suite le commandant ici le commandant dont tu parles c'est lucifer c'est satan le monsieur le monsieur lui pose la question mais il faut m'expliquer un peu ton truc là la personne dont tu parles et c'est qui ou juste est-ce que c'est le commandant si c'était la gagne mais c'est parce que peut-être c'est un commandant de bateaux mais de l'armée attendez vous allez comprendre il dit c'est le commandant sur cette terre et à un endroit aussi que vous ne pouvez pas voir il dit c'est le commandant sur cette terre et à un endroit aussi que vous ne pouvez pas voir mes frères se dites moi c'est qui quel est ce commandant si ton but ultime est de devenir une star donc quelqu'un de fameux je ne sais pas si tu es célèbre quelqu'un de célèbre vous allez devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre faire par exemple signer un pacte avec votre nom écrit au sang et faire d'autres choses que va raconter ce que vous voulez vraiment être celle que vous êtes du vrai connu vous voulez même que passer même les 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 sont les fans de la planète ouvre le coup après après vous il ya pas une personne encore de le monde vous allez devoir faire des choses terrible comme signer impact avec votre nom écrit sans effet d'autres choses que l'arrot des écoutes et les retrouvés sur un chemin d'un sens donc il n'y aura pas de voies de retour une fois que vous avez fini ce pack c'est fini pour vous vous ne pouvez plus faire ma charrière il ya plusieurs personnes qui ont été obligés de laisser leurs valeurs morales leur honnêteté et tout ce qui vient avec les valeurs morales être quelqu'un de célèbre et au bout du chemin ça ne vaut pas la peine ça ne vaut pas la peine au bout du chemin voilà au bout du chemin ça ne vaut pas ça ne vaut vraiment pas la peine au bout du chemin ça ne vaut vraiment pas la peine frère et sœur est-ce que vous pensez qu'elle a été rigolée avec vous ? est-ce que vous pensez que elle ne veut pas que vous vous réussissez ? Parfois les gens quand ils voient ça ils disent ohhhh vous voulez nous faire peur c'est comme ce que tu te dis c'est vrai mais vous voulez nous faire peur vous voulez pas que vous réussisse ou quoi c'est pas de la blague il y a des choses là faut croire ça d'avoir vu faut croire ça d'avoir vu on t'a dit même que le soleil ça brûle tu as dit non moi je dois toucher pour voir si ça brûle vraiment va toucher et puis je viens me dire si ça brûle vraiment un conseil il faut même il faut même prévenir et guérir c'est même notre travail ici si tu n'es pas bon important maintenant il ne manque pas la prochaine vidéo qu'on va apparaître ici nous voulons nous réveiller et nous sommes même chauds regarde sur la vidéo précédente tu vas découvrir des vraies choses que nous avons déjà traitées pour te préparer à ce qui arrive même des pratiques occultes il y a deux chemins pour réussir le chemin de Dieu ou le chemin du diable il n'y a pas de trois solutions le chemin de Dieu c'est un chemin qui est qui est vraiment très lent mais bien sûr le chemin du diable est rapide mais les conditions sont énormes ici en fait vous serez en train de souffrir serment bien que vous ayez de l'argent devant les gens vous allez rire vous allez passer avec votre voiture et puis vous allez même augmenter le bruit du moteur et puis vous allez classurer pour que le tourment vous écarte parce que ça sera même la seule chose même qui va vous faire sentir bien sinon quand vous allez retourner à la maison vous ne dormirez pas bien même parfois pour pouvoir vous endormi là vous allez le boire beaucoup au point d'institution, au point de la drogue là c'est un homme qui se lève toujours à 4 heures du matin parce qu'il n'arrive pas à dormir parce que la nuit les démons quittent le cimetière là-bas vous pouvez les chocoter à la maison il peut peut-être que c'est de la blague même certaines stars de la musique des femmes, elles disent qu'elles sont stars de la musique elles sont toutes des trucs la nuit, vous n'imaginez pas ce qui se passe avec elles ce sont des démons qui viennent avec l'insecte pour coucher avec elles elles sont tourmentées mais elles ont changé le chemin qui va les sauver, qui va acheter les âmes un seul nom Jésus seul le Seigneur de Christ va vous sauver parce que lui seul est moi la croix pour nous tous ici cherchez-le maintenant attendez cette vidéo et abonnez-vous c'est parti